Donc je m'appelle Laurent Cordonnier, je suis sociologue et dans mon livre j'explore ce que les sciences cognitives donc les neurosciences, la psychologie cognitive, la psychologie du développement peuvent nous apprendre sur le fonctionnement de notre univers social. Alors c'est un domaine de recherche qui était jusqu'à présent la chasse gardée des seuls sociologues et anthropologues mais les choses sont en train de changer aujourd'hui, les sciences cognitives qu'on appelle aussi parfois les sciences de la nature humaine parce qu'elles s'ancrent en profondeur sur la biologie de l'évolution donc ces sciences produisent un discours de plus en plus abondant sur un certain nombre de sujets qui étaient ceux très classiquement de la sociologie. Alors pour en donner un exemple, Peggy Sastre dans un ouvrage récent soutient que pour expliquer le phénomène social du harcèlement sexuel, il faut se tourner vers les sciences de la nature humaine plutôt que vers la sociologie donc elle montre que chez l'être humain comme chez tous les mammifères d'ailleurs, les hommes et les femmes ont développé au cours de l'évolution des stratégies reproductives différentes. Le coût de la reproduction est très élevé pour les femmes, elles doivent porter et allaiter leur enfant, ce qui est coûteux énergétiquement et ce qui les met même en danger dans une certaine mesure. Et du coup, l'évolution les aurait poussés à se montrer extrêmement sélectives à l'égard des potentiels géniteurs de leurs enfants. A l'opposé, la reproduction ne coûte rien ou presque pour un homme et du coup, l'évolution les aurait poussés à chercher à se reproduire avec un maximum de partenaires. Ce différentiel de stratégies reproductives expliquerait donc pourquoi les hommes se montrent très entreprenants, parfois trop à l'égard des femmes, jusqu'au point de les harceler dans certains cas. Alors, inutile de vous dire que ce genre d'explications ne satisfait pas du tout les sociologues. Ils considèrent que des explications naturalistes de ce type sont réductionnistes, c'est-à-dire qu'elles reviendraient à réduire la complexité d'un phénomène comme le harcèlement sexuel à des mécanismes biologico-cognitifs de très bas niveau. Et du coup, de telles explications seraient foncièrement erronées, voire dans certains cas politiquement dangereuses. Alors, de mon point de vue, les sociologues auraient pourtant intérêt à s'intéresser davantage à ce genre d'explications naturalistes. Alors, effectivement, des explications de ce type sont insuffisantes parce qu'elles ne permettent pas, pour reprendre l'exemple qu'on a vu, elles ne permettent pas de comprendre pourquoi le phénomène de harcèlement sexuel varie en ampleur en fonction de l'époque ou du pays considéré, ni pourquoi il se traduit de façon différente en fonction de de l'environnement ou du milieu social que l'on étudie. Par contre, ce que ce genre d'explications nous permet de comprendre, en l'occurrence, c'est pourquoi le harcèlement sexuel est essentiellement le fait des hommes et non des femmes. Donc, dans mon livre, j'essaie de montrer que les sociologues auraient intérêt à intégrer dans leur modèle explicatif classique un certain nombre de connaissances et de méthodes issues des sciences cognitives. Donc, je pense qu'il est aujourd'hui temps de faire tomber les barrières aussi artificielles qu'infranchissables qui existent encore entre, d'un côté, les sciences de la société et de l'autre, les sciences de la nature humaine. Les sciences de la société Les sciences de la société Les sciences de la société